Hello chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, Tottenham a limogé son technicien portugais Nino Santo à la tête de cette équipe depuis 4 mois, le communiqué est tombé ce lundi pour des résultats décevants et il a été limogé de ses fonctions d'entraîneur. Il faut rappeler que sa défaite contre Manchester United ce week-end 3 buts à 0 a augmenté, a empiré la situation, Tottenham actuellement occupe la 8ème place de la Premier League avec 15 points, 10 points de Chelsea qui occupent actuellement la 1ère place du championnat. Tout comme Solskjaer qui était en danger ce week-end, lui aussi Nino Santos était en danger avec cette équipe de Tottenham à seulement 4 mois et 17 matchs officiels à la tête de cette équipe des sports de Tottenham. Mais maintenant qui va le remplacer après avoir été viré ? Actuellement il y a deux noms qui sont cités dans la presse, il s'agit de Paolo Concezao mais aussi d'Antonio Conte qui était l'entraîneur de l'Inter de Milan tous les deux libres de tout contrat. Mais ce qui est sûr est qu'Antonio Conte est plus probable parce que selon les informations de Sky Sport, l'entraîneur italien aurait même donné son accord à cette équipe des sports de Tottenham pour pouvoir venir diriger l'équipe anglaise en remplaçant Nino Santos. Donc ce qui veut dire qu'Antonio Conte est plus sûr de reprendre la reine de cette équipe de Tottenham. Et il faut aussi toujours préciser que Conte était dans le viseur des équipes comme Manchester United tout comme une équipe comme Newcastle qui vient d'être rachetée par les Qataris et qu'Antonio Conte n'avait pas encore donné son dernier mot. Mais pour le moment il aurait dit oui à cette équipe des sports de Tottenham. Sous-titrage Société Radio-Canada